Loïc Chignot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis le président fondateur de l'Institut Humanisme Total, qui est une organisation à vocation métapolitique, c'est-à-dire que d'abord nous nous intéressons à la formation des militants, donc nous produisons une formation la plus complète possible à nos militants, en lien d'abord avec le marxisme à l'origine, et puis aussi la théorie politique et les différents courants politiques. Nous avons aussi, au sein de cette organisation, tout un travail de lien social qui est organisé avec différentes sections locales, au sein desquelles les gens, effectivement, peuvent faire une forme de contre-société, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pouvoir se rencontrer sur d'autres modèles que ceux qui leur sont proposés habituellement, et pouvoir échanger. Ça, c'est le premier volet, peut-être le plus important de ma pratique au quotidien. À côté de ça, je suis doctorant en philosophie, je conduis actuellement une thèse sur Michel Kluskar, qui est un philosophe qui revient un petit peu en vogue, on va dire, mais qui est encore très mal connu et très méconnu. Et d'ailleurs, ma thèse sur Michel Kluskar est, à l'heure actuelle, la seule thèse de doctorat en cours d'existence et qui a existé. À côté de ça, j'ai un travail, effectivement, d'écrivain, d'essayiste. Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est ma septième publication, depuis environ dix ans. Pour une souveraineté intégrale, disponible aux éditions Perspectives Libres. Tout à fait. Donc oui, c'est de ça dont on va parler. Vous voulez y rajouter quelque chose ? J'aimerais rajouter le fait que ça me paraît important, même si ça peut sembler anecdotique, que je suis père de famille, et ça offre quand même une dimension tout à fait différente au combat politique, qui est le mien, et ça lui donne un sens aussi beaucoup plus complet, je pense, et je crois que c'est quelque chose d'important. Quel sens ? Ça donne, disons, une direction dans une période où, justement, d'abord, par regard de l'anti-humanisme, dont je parle beaucoup dans le livre d'Antillicestion, c'est-à-dire, on entend beaucoup parler d'eugénisme aujourd'hui, du fait qu'il ne faudrait pas faire des enfants, que tout cela n'a plus de sens, c'est-à-dire la crise de sens ambiante qu'il peut y avoir. À rebours de ça, je considère encore aujourd'hui qu'au contraire, la structuration familiale, le fait d'être père, en réalité, me pousse aussi, dans le combat qui est le mien, à vouloir léguer quelque chose à mes enfants et à vouloir leur léguer aussi un monde qui ne soit pas celui qu'on connaît actuellement. Le monde actuel ne vous plaît pas ? Non, mais je pense que je ne suis pas le seul. Je crois qu'au regard de l'actualité présente et passée, et notamment de les deux derniers quinquennats Macron, on va dire qu'on pourrait s'étendre plus longuement, mais je pense qu'au regard des différentes formes de révolte qu'on a pu voir, on pense évidemment aux Gilets jaunes, mais pas seulement, les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites actuellement, etc. Je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à ne pas se satisfaire de ce monde-là. Et je pense d'ailleurs même que dans la jeunesse, c'est quelque chose qui se traduit d'ailleurs par de multiples tentatives qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme infructueuses parfois peut-être, mais d'essayer d'échapper à ce monde-là. Alors, il y a différents moyens, effectivement. Il y a la fuite, il y a l'échappatoire et puis il y a la lutte. Moi, je considère que le choix que j'ai fait depuis déjà plusieurs années et le choix que j'invite à faire, c'est plutôt celui de la lutte pour essayer de transformer ce monde et de ne pas s'en échapper. Alors, dans quelle direction cette lutte ? Quelle est la direction que vous proposez ? Alors, là, on peut justement en venir au texte. Dans le cadre du sujet, là. Ici, tout à fait, dans l'articulation que nous proposons. C'est-à-dire que, d'abord, s'il y a cette colère et cette insatisfaction vis-à-vis de ce monde, je pense que c'est en grande partie lié aussi au fait qu'on se sent complètement dépossédé du pouvoir politique qui pourrait être le nôtre. Et cette dépossession conduit, en réalité, énormément de personnes, je pense, à avoir l'impression qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils ne peuvent plus rien changer. D'où ces tentatives de fuite, finalement, à mon avis, qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être une fuite, disons, mentale, d'ailleurs, dans un premier temps. C'est-à-dire essayer de ne plus se poser de questions, il ne faut pas se prendre la tête. Très souvent, on entend ça, qu'il ne faut pas se prendre la tête, c'est trop compliqué, etc. Ou ça peut être, effectivement, des tentatives d'échapper à ce monde. Tout à l'heure, moi, je parlais de contre-société. Contre-société ne veut pas dire, pour moi, refaire communauté. Ça veut bien dire refonder, finalement, une autre société. Et donc, ne pas faire communauté à part, en imaginant qu'on peut s'extirper comme ça de la société et recomposer, quelque part, un îlot ailleurs, sur le territoire, en délestant les problèmes. Ce qui est souvent, d'ailleurs, l'apanage d'une petite minorité qui peut en avoir les moyens. Donc, nous, la direction que nous proposons, elle est simple, finalement. Elle est de reprendre à la fois le pouvoir politique, c'est-à-dire reconquérir notre souveraineté nationale, puisqu'on peut estimer, je crois, factuellement, qu'elle nous a été volée, par différents aspects, depuis plusieurs décennies, et reconquérir aussi notre souveraineté populaire. C'est-à-dire, d'abord, évidemment, au niveau politique, bien sûr, mais aussi sur le travail. Et ça, je trouve que c'est une question qui est insuffisamment développée. Et c'est la raison pour laquelle je parle de souveraineté intégrale. C'est-à-dire que, pour moi, la reconquête unique de la souveraineté nationale, quand bien même elle serait seulement possible de cette manière-là, et dans une vision strictement électoraliste, de la manière dont elle peut nous être proposée parfois, m'apparaît tout à fait partielle et insatisfaisante. C'est-à-dire que ce qui organise la quotidienneté des gens, c'est aussi le travail. Pas qu'eux, évidemment, mais dans l'organisation du travail, ils sont aussi totalement dépossédés de leur pouvoir de décision. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous luttons dans cette souveraineté intégrale, pour cette souveraineté intégrale, pour la reconquête du pouvoir, c'est-à-dire reprendre part à la vie de la société, de sorte à ce que ça redonne un véritable sens à ces personnes. Comment on fait, concrètement ? Moi, je veux du concret. Oui. Alors, de toute façon, déjà, je pense qu'il faut une articulation. C'est-à-dire, dans le livre et dans les exposés, on parle d'abord de reconquérir la souveraineté nationale, puis reconquérir la souveraineté sur le travail, etc. Les deux, pour moi, doivent s'articuler ensemble. Comment on fait ? Eh bien, d'abord, il faut dire que, pour ce qui est de la souveraineté sur le travail, il faut dire qu'en réalité, le capital, le mode de production capitaliste s'est développé de telle sorte qu'il nous a donné les moyens de la gestion. C'est-à-dire que, c'est ce dont Michel Pluscard parle très bien en réalité, c'est-à-dire que, dans la continuité de Marx, les ouvriers, les employés, finalement, sont ceux qui sont le plus directement en lien avec leur outil de travail et qui savent donc produire et organiser la production. À côté de ça, la gestion, c'est-à-dire tous les métiers qui appartiennent à ceux des cadres, des cadres supérieurs, mais aussi du tertiaire, a été déléguée à une partie de la population qui n'appartient pas, contrairement à ce qu'elle veut penser dans sa fausse conscience, qui n'appartient pas aux classes dominantes, en réalité. C'est-à-dire, pour parler vulgairement, ce n'est pas une question de salaire, mais c'est pour que les gens aient ça en tête. Entre le cadre qui gagne 3 500, 4 000 euros par mois, et l'employé qui est au SMIC, il y a toute une guerre qui est organisée, aujourd'hui, volontairement, alors qu'en réalité, ces gens-là ont beaucoup plus de choses à faire ensemble. Et d'ailleurs, la précarisation des nouvelles couches moyennes, depuis plusieurs années, montre que finalement, elle commence à comprendre aussi. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu, là encore, chez les Gilets jaunes, des gens qui étaient des petits patrons, des indépendants, des cadres supérieurs, parfois, et qui réalisaient que finalement, ce monde allait aussi s'écrouler pour eux, alors qu'ils pensaient participer aux banquets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, malheureusement, on pourrait donc produire une forme d'autogestion, en reprendre le contrôle, reprendre le contrôle de nos entreprises, de nos sociétés. Malheureusement, aujourd'hui, on y est empêché. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid-19, encore une fois, c'est-à-dire que ce sont les tenants du capital, des noms dont on parle souvent, des Bernard Arano, etc., des Bettencourt et tant d'autres, des Pinault, qui finalement sont les décisionnaires sur l'organisation du travail, et avec un gouvernement, notamment depuis la forme prise par le capitalisme, qui est la forme néolibérale, qui finalement est totalement assujettie aux tenants du capital. Or, aujourd'hui, nous pourrions avoir les moyens de décider de l'organisation de la production. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que dans le livre « Dans l'incontinuité » et là aussi, des travaux de Michel Kluskar, nous proposons l'édification d'un Parlement du Travailleur Collectif. Un Parlement du Travailleur Collectif, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien, ce serait une chambre supplémentaire, en plus du Parlement actuel. Encore une fois, ça reste à discuter. C'est une hypothèse, c'est une proposition politique. Mais on pourrait imaginer aussi, par exemple, se passer du Sénat et remplacer le Sénat par ce Parlement du Travailleur Collectif. Bon, ça, c'est des décisions qui doivent être prises collectivement. Maintenant, ce Parlement du Travailleur Collectif, il peut s'ériger d'emblée, dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans l'organisation que je préside, nous y travaillons à notre petit niveau. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les gens à nous rejoindre aussi. Elle pourrait très bien exister virtuellement, à la manière dont l'Assemblée Nationale, quand elle se constitue, finalement, lors de la Révolution Française, ne se constitue pas avec l'accord, on va dire, des pouvoirs en place, de la royauté, etc. Au contraire, il se constitue de sorte à créer, à enrichir la citoyenneté, et à dire qu'on reste unis jusqu'à temps, effectivement, d'aboutir à ce que nous recherchons. Aujourd'hui, si on en prenait conscience, si on pouvait en développer un lieu pour en discuter, pour permettre aux gens de se rendre compte qu'en réalité, ils peuvent travailler collectivement, et qu'ils peuvent décider de la manière de produire, de consommer, etc., eh bien, peut-être qu'ils reprendraient, encore une fois, conscience du pouvoir dont ils disposent, et qu'alors, ils pourraient retravailler correctement. Dans le cas de la Révolution Française, c'est des bourgeois qui tenaient tout un pan de l'économie française, et qui sont érigés en Assemblée Nationale. Mais là, vous parlez-vous des classes populaires, du « prolétariat », entre guillemets ? Oui. Donc, comment ce prolétariat pourrait-il, lui, s'ériger en Assemblée Nationale ? En ce sens, encore une fois, il est dépositaire, en réalité, de l'outil de travail. De la même manière, pour reprendre un autre exemple, qu'on imagine toujours la même version des grèves, alors qu'on pourrait très bien imaginer, évidemment, on va rentrer dans des rapports de force, entendons bien, ça ne veut pas se faire magiquement, évidemment. C'est la raison pour laquelle il faut aussi des organes politiques à même d'encadrer tout ça. Mais on pourrait très bien imaginer des grèves aussi, qui soient des grèves, en fait, de réorientation de la production. C'est-à-dire, on a vu ça, d'ailleurs, parfois, où, finalement, les grèves ne consistaient pas à arrêter de produire, mais à continuer à produire et à distribuer autrement. Eh bien, l'outil de travail, il est mis à disposition, et on peut très bien reprendre la main dessus et le réorganiser. Ça demande simplement, effectivement, ça ne peut pas se faire, dans un premier temps, simplement sur la bonne volonté de chacun, mais il faut des organisations politiques, métapolitiques, comme nous y travaillons, qui puissent organiser tout ça dans le monde du travail. Là où les syndicats, aujourd'hui, n'occupent malheureusement plus du tout ce rôle. Et encore une fois, il y a des précédents à tout cela, puisque, nous, l'héritage qui est le nôtre, et dont nous nous revendiquons, c'est celui de 1946. C'est-à-dire, non pas le mythe d'après-guerre de 1945, avec la sécurité sociale tombée du ciel, l'État-providence, etc., qui aurait été donné par la classe dominante, aux classes populaires, ce qu'ils en avaient besoin, etc., et tout cet espèce de grand mythe-là, qui a été complètement cassé par Bernard Friot, notamment, et ses travaux d'historien, où il montre, au contraire, que tout s'est davantage joué en quelques mois, en 1946, où les ouvriers ont été en capacité, justement, après ce qu'ils avaient pu connaître, de s'auto-organiser, de produire eux-mêmes les différentes caisses du régime général de sécurité sociale, que la classe dominante n'a eu de cesse, par la suite, de casser. Notamment parce que c'était probablement une très forte avancée syndicale, mais qu'il aurait fallu un relais politique beaucoup plus conséquent. Nous, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'il faut se nourrir, justement, de cet héritage, et ne pas distinguer le volet économique, on va dire, plus syndical, du volet politique. Mais dans un contexte où la France est très largement désindustrialisée, est-ce que, finalement, toutes vos propositions ne sont pas des vieux pieux ? Est-ce qu'il y a encore un prolétariat en France ? Alors, il y a deux questions. La première, pour la question du prolétariat, il s'agit de redéfinir, effectivement, ce qu'on entend par prolétariat. Comme je l'ai signalé plus tôt, même si ce sera un peu long, par prolétariat, et je vous remercie pour la question, d'ailleurs, parce qu'au moins, ça permet d'éclaircir un petit peu les choses, nous n'entendons pas les ouvriers en bleu de travail, etc. Toutefois, la première chose que j'aurais à dire, c'est que les ouvriers représentent quand même encore 30% de la population aujourd'hui en France. Donc, malgré la désindustrialisation, ils existent. Ce n'est pas parce qu'ils ont été invisibilisés par le discours de la classe dominante qu'encore une fois, ils n'existent pas. Et d'ailleurs, cette désindustrialisation a aussi permis un effacement de cette figure qu'on pouvait se faire de l'ouvrier, justement, en bleu de travail, sortant d'usines, et donc qui formait aussi une unité dans laquelle on pouvait se reconnaître. Donc ça, c'est vrai. Mais les métiers se sont transformés et ce n'est pas parce qu'ils sont davantage qualifiés que pour autant, ils n'existent plus. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, par prolétariat, nous entendons la classe ouvrière élargie. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avons peut-être plus que des ouvriers à la chaîne, même s'il en existe d'ailleurs encore. Et d'ailleurs, je viens d'une région qui est un cas un petit peu particulier, mais dans laquelle les ouvriers travaillent toujours beaucoup à la chaîne, c'est-à-dire dans la mise en bouteille, notamment, etc. Donc cette frange-là, elle existe et il ne faudrait peut-être pas l'oublier, d'ailleurs, parce que c'est quand même important. Et que du fait d'avoir été trop souvent oubliée, d'ailleurs, aujourd'hui, elle se tient à l'écart politiquement, sans doute pour bien des raisons. Mais dans le prolétariat, on doit y inclure aussi, comme je le signalais précédemment, les nouvelles couches moyennes, c'est-à-dire, à ne pas confondre avec les classes moyennes, les classes moyennes étant les petits propriétaires, les indépendants, mais le libraire, par exemple, est souvent un petit propriétaire, mais qui est souvent via crédit, etc., qu'on ne confond pas non plus avec les tenants du capital. Tout ça est important. Mais les nouvelles couches moyennes, du coup, sont ceux qui participent de la production, disons, sans directement produire, les managers, les cadres, etc. Et ceux-là, pour nous, participent intégralement, encore une fois, de la manière dont nous devons organiser la production. Et ce sont les nouveaux métiers aujourd'hui actifs dont on voudrait nous faire croire qu'ils ne participent pas des classes populaires. Nous récusons complètement cette analyse, qui nous apparaît totalement archaïque et paléo-marxiste, j'ai envie de dire, pour essayer de renouveler justement tout cela. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous parliez de désindustrialisation, effectivement, et c'est la raison pour laquelle la lutte que nous menons, elle articule aussi la récupération de la souveraineté nationale, un certain protectionnisme, qui n'est pas européen, mais qui serait le fruit du fait national, justement, et c'est la raison pour laquelle les combats doivent être menés ensemble. Moi, je ne peux pas dire à mon petit niveau aujourd'hui, et c'est tant mieux en un sens, sinon ça voudrait dire que j'aurai un pouvoir de démurge assez exceptionnel, je ne peux pas dire lequel peut prendre le pas sur l'autre, ce que je dis, au contraire, c'est qu'il faut mener ces combats de pair. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra, pour que cette souveraineté sur le travail existe et puisse se maintenir, il faudra récupérer la souveraineté nationale et politique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un monde où, et dans une France où, finalement, la souveraineté nationale est perdue et où on ne peut pas décider des lois, et on le voit bien avec que ce soit les travailleurs détachés, par exemple, ou les travailleurs ubérisés, eh bien, effectivement, reprendre le contrôle de l'outil de travail quand on est un travailleur ubérisé, c'est d'autant plus difficile. Donc, il faut un cadre national légitime à bien des égards pour pouvoir encadrer cette souveraineté sur le travail. Donc, il nous faut les deux. Luc Cheneau, vous diriez, vous êtes de gauche ? Alors, non, on s'en défend depuis... Ça fait des années que je m'en défends pour différentes raisons, disons-le. Alors, ce qui est très drôle, par contre, c'est que beaucoup de personnes qui, elles, se revendiquent de gauche essaient sans cesse de me stigmatiser, de stigmatiser mon discours, de craindre que je ne sois plus vraiment des leurs sans vouloir en même temps que je le sois. Donc, c'est quand même assez drôle. Et moi, je leur dis très clairement à chaque fois, ne vous embêtez pas pour ça. On ne fait pas partie des mêmes corps, ça ne m'intéresse pas. Disons-le simplement d'abord sur le volet historique, encore une fois. Ce qu'on retrouve là encore chez Michel Kluskar, chez Jean-Claude Michat, je n'imente absolument rien. Et ce qu'on retrouve simplement dans l'histoire réelle, qui est qu'il n'y a jamais eu d'union des gauches chez les socialistes et chez les communistes. Lénine trouvait ça totalement absurde. Il y a différents écrits là-dessus où l'union des gauches lui paraît être une anomalie folle. et la gauche c'est clairement le libéralisme. Donc quand on est étonné du fait que finalement aujourd'hui, tous les partis de gauche se rallient notamment à des questions qu'on nomme sociétales et à la question de l'intersectionnalité qui était le sujet de mon précédent livre, je dis non, c'est la continuité logique en réalité. Et nous nous inscrivons en faux vis-à-vis de ça, bien évidemment. Donc de gauche, sinon la question que je pose régulièrement, c'est qu'est-ce que vous entendez par gauche ? Alors je vous dirai si effectivement on en est. Mais pour moi, ce n'est pas le clivage décisif. Je pense bien au contraire que le clivage gauche-droite, au risque peut-être de ne pas être très original, mais j'ai l'impression que c'est quand même le cas encore aujourd'hui, est plutôt un outil des catégories bourgeoises qui nous empêche de penser les véritables clivages. Alors quel est-il ce véritable clivage ? Alors le clivage justement, pour moi, il se pose sur la question principale de la souveraineté. Principalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous inscrivons là aussi en tant que marxiste principalement. Encore une fois, marxiste ne voulant pas dire dogmatique, marxiste, etc. C'est-à-dire que c'est un outil d'analyse pour nous. Mais nous inscrivons dans un linage de libération nationale. Et à partir du moment où on considère que nous avons été dépossédés de notre pouvoir politique, qui plus est de notre pouvoir sur le travail, mais ça, c'est encore autre chose, et que nous vivons sous le joug, très clairement, d'abord de l'Union européenne, qui est... Et ce n'est pas simplement une formule en l'air, encore une fois. Je pense qu'il y a de nombreux travaux qui attestent qu'on pourrait citer un certain nombre d'auteurs, que ce soit des Emmanuel Todd, des Jacques Sapir, ou même des gens comme François Asselineau. Enfin bon, il y a plein de pléthores de gens aujourd'hui qui ont fait ce travail-là et qui montrent très bien le joug que représente l'Union européenne. À partir du moment où on a été dépossédés de ce pouvoir-là, la lutte principale, c'est celle de reconquérir le pouvoir. Sinon, en réalité, on discute de choses et d'autres sans aboutir à quoi que ce soit. Donc nous nous inscrivons dans un travail de libération nationale. Et donc pour moi, la priorité à l'heure actuelle, elle est de s'unir dans cette lutte de libération nationale, à la fois contre les tenants du capital et contre ces gouvernements qui sont des traîtres et tous ceux qui, aujourd'hui, je le dis, ont fait ces sessions en fait avec l'histoire de France, finalement. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends évidemment les oligarques apatrides qui, dont la recherche de leur intérêt et du profit se fait en dehors des frontières nationales, raison pour laquelle la frontière nationale est la garantie, justement, de la reconstitution d'une souveraineté sur le travail. J'entends par là toutes les nouvelles couches moyennes supérieures, plutôt hautes et souvent urbaines qui sont dans des discours dogmatiques, écologiques, que je ne confonds pas avec l'écologie, mais qui sont dans des discours complètement déshumanisants qui n'ont que faire évidemment de la réalité de la France. Et puis, j'entends aussi, j'ai souvent été critiqué par ça, mais ça me paraît être une évidence. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup de vos vidéos l'attestent, non pas que je veuille vous emmener avec moi dans mon discours, mais de tout ce qui enlève du lumpenproletariat et que je définis comme l'économie parallèle des racailles du bas et d'en haut, en fait. Et toutes ces personnes qui ont fait ces sessions à l'heure actuelle, sont nos ennemis principales et la lutte de libération nationale doit être conduite avec tous ceux qui ont envie de sortir du joug qui pèse sur nous à l'heure actuelle. La patrie ou la mort ? Tout à fait. Quelles sont vos figures historiques de référence ? Alors, il y en aurait beaucoup. Si on reste dans un cadre français, disons qu'il faut aussi totalement, d'après moi, réhabiliter Jaurès. Ça, c'est une évidence. Tu en parlais dans vos questions. J'en parle parce que... Et d'ailleurs, je salue, là encore, le travail de plusieurs de mes camarades puisque nous sommes une organisation dans laquelle la pensée intellectuelle est très vivifiante. Et c'est d'ailleurs certains de mes camarades, je salue en particulier Gabriel ici, qui a fait ce travail de remettre en lumière les travaux de Jaurès en interne. Et là où nous, pouvions, et moi y compris encore il y a quelques années, avoir une image de Jaurès qui en fait était assez caricaturale et qui a été le produit d'idéologues marxistes qui avaient très mal compris Jaurès. Alors que Jaurès, en réalité, était un des premiers, notamment sur le plan philosophique dans sa période, à avoir pu lire Marx dans le texte parce qu'il y avait très peu de traductions, notamment en français, enfin il n'y avait même pas de traductions, et plus encore Hegel. Et en fait, la manière dont Jaurès pense le réformisme révolutionnaire est vraiment avant-coureur et extrêmement riche. Malheureusement, on a apparenté la figure de Jaurès à celle du PS et qui a complètement dévoyé ce qu'était la pensée réelle de Jaurès qui était une pensée marxiste à la fois républicaine et profondément française. Ce qui n'est pas chauvin de dire ça, mais qui est tenir compte encore une fois des réalités historiques. Les pseudo-marxistes qui en réalité pensent que la France est une abstraction qui n'existe pas, je ne citerai pas de nom, en réalité, vivent dans un monde totalement hors sol. C'est-à-dire qu'il nie en réalité ce qui devrait nous sembler évident. Donc évidemment, la figure de Jaurès est ici importante politiquement. Je ne vais pas entrer dans le détail des penseurs philosophiques, mais disons qu'évidemment, la figure de Rousseau me nourrit depuis plus de 15 ans déjà. C'est l'auteur par lequel nous avons entré aujourd'hui quand nous parlons d'une souveraineté intégrale et de la République. nous avons aussi Rousseau en tête, le lignage Rousseau-Jaurès, etc. Évidemment, les penseurs marxistes de l'humanisme, ce que peuvent être Loukacz, Michel Kloskart, etc. Et puis, la figure du général de Gaulle aussi. Là, malheureusement, c'est une figure qui a été totalement mythifiée, bon gré, mal gré, et qui a connu toutes les récupérations ces dernières années. Donc, dire ça, ce n'est plus dire grand-chose aujourd'hui, malheureusement. Toutefois, il est très clair, encore une fois, que sur le plan international, en tout cas, la figure du général de Gaulle, au regard de ce qu'a été la France, nous parle, bien évidemment. Et à l'international, sans surprise, là encore, l'une des figures qui me parle le plus et qui traverse toute mon œuvre et que vous connaissez bien, ça a été Hugo Chavez. Et notamment, parce qu'encore une fois, et c'est le cas de la Chine aussi aujourd'hui, même si c'est des pays extrêmement différents, nous, nous militons pour une voie française vers le socialisme. C'est-à-dire que, finalement, elle doit prendre en considération les particularités nationales. Et le travail qui a pu être celui d'Hugo Chavez au Venezuela, le travail qui a pu être celui de Thomas Sankero au Burkina Faso aussi, dont nous nous revendiquons, et le travail qui est opéré à l'heure actuelle en Chine, nous n'entendons pas le copier à la lettre, nous n'entendons pas les considérer comme des modèles. Par contre, nous considérons que ce sont des exemples, c'est-à-dire des choses qui sont inspirantes et au regard du caractère national dans lequel ils s'inscrivent. Et donc, toutes ces figures-là, évidemment, sont ceux qui participent, on va dire, du patrimoine politique et idéologique dont je me revendique. Votre projet, si j'ai bien compris, c'est d'abattre le capitalisme ? C'est une des dimensions, effectivement, que le projet peut prendre. Encore une fois, dit comme ça, ça peut paraître grandiloquent. Je dirais deux choses. La première, c'est d'abord que, comme je le répète souvent, la seule définition que Marx et Engels... Alors, on peut dire qu'elle n'est pas claire, cette définition. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si peu claire que ça, en réalité, mais la seule définition que Marx et Engels donnent du communisme a proprement parlé dans l'idéologie des Allemands en 1845, c'est le mouvement réel d'abolition de l'État actuel des choses et notamment du mode de production capitaliste. C'est-à-dire qu'il ne nous invite pas à penser une société idéale, à être dans le devoir-être, à imaginer la cité idéale, l'utopie. Et d'ailleurs, ils disent très bien dans la continuité de la phrase que je viens de citer que le communisme n'a pas à être un État qui doit être édifié avec un certain cahier des charges, disons, ou une utopie, mais qu'au contraire, il ait la réalisation pratique de ce que le mouvement ouvrier dans son ensemble peut faire encore une fois à échelle nationale. Non pas à échelle nationale parce que ça me fait plaisir de le penser, mais parce que c'est la réalité telle qu'elle s'est présentée partout dans le monde. Et donc, l'objectif effectivement, c'est de tenir compte de tout ça et de voir comment on aboutit. Maintenant, de la même manière, nous pensons que la modernité, c'est-à-dire le saignement du siècle dernier pour aller vite, disons, a constitué un avers et un revers de distension entre le capital et le socialisme d'un côté. Et nous récusons aussi l'idée que le socialisme devrait simplement être le lieu d'organisation de la production et de l'organisation des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là ? André Gorz a une très bonne formule à ce titre qui est de parler de socialisme compensatoire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sortir du capitalisme simplement en vue d'édifier une société dans laquelle la seule restructuration de l'organisation économique suffirait à rendre les gens heureux. Disons-le, employons ici un terme important qui s'inscrit dans le lignage de celui dont nous revendiquons aussi, c'est-à-dire la question du bonheur, c'est-à-dire la question de bien vivre finalement qui est quand même aussi importante. Et à ce titre-là, du coup, ce qui nous importe, c'est moins, nous ne sommes pas des nominalistes, c'est moins le terme que nous allons donner à tout ça que la forme que ça peut prendre de dépassement. Encore une fois, 46, à ce titre-là, a été une forme de dépassement interne déjà du capitalisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer un grand soir où finalement, nous étions dans le capitalisme la veille et aujourd'hui, tout cela est terminé, c'est bon, nous sommes dans le socialisme et c'est merveilleux. Gros défaut de la pensée puriste et des attaques qu'on peut subir des groupuscules gauchistes. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, les figures dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit des personnes comme Allende ou Chavez, ont souvent subi justement ces attaques de groupuscules gauchistes, puristes, qui considéraient que ce n'était jamais assez, jamais suffisant, qui ne comprenaient pas le caractère national de la révolution en cours, etc. Et ça, c'est très dommageable. Nous, nous pensons, au contraire, qu'il faut nous nourrir de ce qui existe déjà et que, encore une fois, en bon hegelien et en hegeliano-marxiste, nous pensons qu'il y a des déjà-là qui sont une forme de travail du négatif. Désolé pour ce terme un peu compliqué peut-être, mais c'est-à-dire qu'au sein même du mode de production capitaliste, ce mode de production n'est pas figé. Il connaît des mutations, des mutations qui lui sont plutôt favorables, si je puis dire, en tout cas favorables aux tenants du capital, une mutation dont je parle dans le livre qui est celle du techno-féodalisme, et des mutations qui sont le résultat de la lutte des classes, comme celle de 46 dont j'ai parlé, qui sont des formes où on a pu extraire, notamment par le régime général de sécurité sociale, on a pu extraire une partie de la production du joug capitaliste et en faire tout à fait autre chose, c'est-à-dire des financements qui n'ont pas vocation à organiser du profit, qui sont payés par subvention et non pas par crédit, etc. Et c'est le modèle sur lequel nous avons constitué la santé en France et la raison pour laquelle finalement ce système fonctionnait si bien avant qu'on en vienne à le détruire. Donc voilà l'objectif qui est le nôtre, appelons-le comme on veut, en tout cas l'important encore une fois c'est de sortir des carcans dans lesquels nous sommes. Vaste projet. Oui. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui. Il faut avoir de la foi du charbonnier là. Vous avez espoir ? Alors c'est intéressant que vous abordiez cette question-là. Je dirais que, et là encore on va revenir à Chavez, c'est pas parce que je suis ici, c'est parce que vos questions m'y mènent, mais je suis négolé. Non mais pas de problème, on peut parler de Chavez. Chavez revendiquait à la fois la figure du Christ et à la fois la figure de Marx et j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet. Je ne suis pas sûr que vous en ayez eu connaissance mais ce ne sont pas ceux qui sont les plus connus. Et je pense qu'effectivement il y a une dimension, il y a une forme de Paris aussi. C'est-à-dire que, ce qu'on retrouve d'ailleurs tout à fait dans des textes de Lucien Goldman par exemple, c'est-à-dire que le travail des militants est un travail de Paris un peu au sens pascalien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette ambition de dire il faut qu'il y ait une transformation qui ait lieu. On parlait tout à l'heure du fait d'être père de famille, etc. Soit je décide de rien faire, soit je décide de faire quelque chose et si ça ne marche pas, tant pis. Mais déjà, le parcours que j'aurais fait pour faire ces choses-là m'aura beaucoup enrichi. Aujourd'hui, j'ai fait énormément de sacrifices, que ce soit des sacrifices professionnels, financiers, des sacrifices au niveau familial, à longueur de journée, à longueur de week-end qui n'existent pas, etc. Et pour autant, si ma vie a du sens et si je tiens, encore une fois, c'est parce que tout cela, je sais dans quelle direction je le fais et parce que ce que je mets en œuvre déjà aujourd'hui donne du sens à ma vie. Sans quoi, sinon, j'aurais l'impression de ne pas être très utile. Et d'ailleurs, il faut rappeler que par rapport à toute la dimension que ça peut avoir, par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, les burn-out, d'ailleurs, ne sont pas liés à l'excès de travail, en tout cas la majorité du temps. Les burn-out sont liés au fait que les gens se font clairement chier dans leur travail et qu'en fait, ils n'ont pas de pouvoir au travail en réalité et qu'à force de s'ennuyer toute une vie à faire des choses dont on ne comprend pas le sens que ça a et parfois simplement en espérant avoir de l'argent alors qu'on se retrouve à subir l'inflation et sans rien comprendre au monde, il est normal qu'on finisse en burn-out. Moi, je peux être fatigué, je peux être un peu découragé parfois, c'est vrai, mais je ne me sens absolument pas près du burn-out malgré les centaines d'heures de travail que je peux faire par semaine. Donc, la question de l'espoir peut-être moins que celle tout simplement de l'espérance qui est une des vertus cardinales en réalité dans la chrétienté. C'est-à-dire qu'effectivement vivre avec le fait que finalement le chemin à parcourir est déjà suffisamment nourrissant pour essayer d'attendre cette finalité, bien sûr. Le but n'est pas le but, le but c'est le chemin. Tout à fait. Même si le but est important et d'ailleurs, c'est une vraie problématique marxiste parce que par rapport à tout ce que j'ai développé ici, vous savez, c'est la grosse question du révisionnisme marxiste quand Bernstein nous dit le mouvement et tout, la fin n'est rien, alors que d'autres considèrent au contraire que c'est la finalité qui importe. Nous considérons que les deux sont importants encore une fois. Non pas pour faire des réponses de normand, on va dire, mais en bonne égélienne au marxiste. C'est-à-dire que la finalité, évidemment, qu'elle nous importe parce que si on la perd de vue, on ne sait plus où on va. Par contre, ce n'est pas pour autant que parce qu'on n'a pas encore atteint cette finalité que tout ce qu'on est en train de mettre en place n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, beaucoup trop de gens sont dans l'autophobie du mouvement ouvrier et que typiquement, par exemple, ils considèrent pour eux que 46, c'était des petites réformes qui n'avaient rien finalement de bien conséquent. C'est faux. C'est des réformes profondes du mode de production. Et si on ne les comprend pas de cette manière-là, alors effectivement, on perd toute espérance parce qu'on se dit que de toute façon, le capital aura toujours gagné. C'est totalement faux. Le capital n'a pas toujours gagné. Ceux qui ont le pouvoir n'ont pas toujours gagné. Et au contraire, l'histoire nous montre que nous avons les moyens de nous en sortir simplement toute l'idéologie. Vous savez, un des travails les plus conséquents de Michel Kluskar qui n'est pratiquement jamais étudié, qui est sa thèse d'État et c'est la raison qui explique que ceci peut être étudié d'ailleurs en plus du fait que la lecture n'en est pas aisée mais qui est l'Etrel Code consiste à montrer comment une classe dominante dans la période précapitaliste en ce qui concerne l'Etrel Code chez Michel Kluskar constitue un code, c'est-à-dire une codification, une idéologie à laquelle elle adhère elle-même pour légitimer les rapports sociaux les naturaliser et nous donner l'impression qu'en réalité elle sera toujours dominante et que cela est tout à fait normal. Donc c'est normal qu'on ait cette impression mais le travail justement d'un historien sérieux c'est celui de derrière la légende de démystifier la légende pour rétablir l'histoire à proprement parler et faire œuvre de démonstration à ce titre-là et redonner justement l'espérance aux gens leur montrant qu'en réalité c'est tout à fait possible mais qu'il ne faut pas décourager et qu'au contraire il y a tout un ensemble de choses à démystifier. Aujourd'hui en France en 2023 à part vous-même et votre groupe qui trouve grâce à vos yeux ? Comme formation politique métapolitique ? C'est une question compliquée parce qu'on va forcément se faire beaucoup d'ennemis encore une fois. Je pense que je la pose. Non mais disons-le encore une fois d'abord première chose pour rétablir tout ça de manière claire. Quand j'ai fondé l'IHT je n'ai pas souhaité faire un élième parti politique parce que déjà je savais que ça nécessiterait énormément d'argent et que la politique c'est énormément d'argent et des sommes que les gens ont souvent du mal à s'imaginer c'est-à-dire là on compte sur plusieurs dizaines de millions voire centaines de millions en fait. Donc s'il n'y a pas de financement étranger s'il n'y a pas de subvention de ceci s'il n'y a pas d'élus de cela etc. En fait c'est impossible de faire de la politique efficacement à l'heure actuelle. Donc être un élième groupuscule politique m'apparaissait assez peu intéressant en réalité. Et au contraire je considérais que le travail métapolitique et l'influence que nous pourrions avoir de cette manière-là ce qui est en train de se réaliser d'ailleurs était beaucoup plus profitable. Donc moi je ne cherche pas aujourd'hui à être tête d'affiche de quoi que ce soit et nous serions prêts effectivement à nous rallier à tous les groupes qui comme je le disais tout à l'heure seraient favorables à une libération nationale. Maintenant il est très clair que soit il existe plusieurs micro groupuscules auxquelles j'accorde honnêtement très peu d'importance ne serait-ce que parce que parfois je ne vais pas forcément citer de groupe pas parce que je ne cherche pas à me faire des ennemis mais parce que c'est des querelles qui me paraissent un peu vaines mais qui ne serait-ce que numériquement en réalité pèsent beaucoup moins même que dans notre propre organisation aujourd'hui alors que ce sont des partis politiques. Je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Du coup disons-le très clairement dans les gradients à gauche aujourd'hui c'est tout à fait des espérances c'est ce que je dis au début de mon livre c'est-à-dire qu'aujourd'hui la gauche très clairement que ce soit l'EPC LFI je ne parle même pas d'Europe Écologie et les Verts qui est vraiment l'incarnation type de ce que nous combattons à tous les niveaux c'est pour ça que l'alliance de la NUP par exemple est un non-sens absolu d'après moi mais des groupes comme effectivement LFI etc ont totalement abandonné la question de la souveraineté nationale et la souveraineté sur le travail il n'en est pas question non plus leur objectif principal c'est la taxation du capital la taxation des plus riches ça c'est un idéal d'une pauvreté absolue c'est-à-dire que pour taxer le capital encore faut-il que le capital exploite beaucoup et que donc finalement il continue à exister donc en fait il légitime en permanence le capital je ferais une petite nuance pour le parti communiste qui parfois a des accents souverainistes du genre je m'interroge quand même par exemple c'est pas forcément souverainiste mais si ça relève de la souveraineté énergétique mais par exemple sur le nucléaire sur le nucléaire c'est un contre-courant c'est en passe d'ailleurs d'être d'être de moins en moins le cas il est vrai il est vrai que de la même manière au sein de la CGT d'ailleurs où pendant longtemps il y a eu disons au sens positif du terme un lobby disons de l'énergie qui était très conséquent et qui faisait un excellent travail et qui aujourd'hui pour plaire davantage à la NUP tend un petit peu finalement à mettre de l'eau dans son bois ah oui d'accord ok donc encore une fois c'est pas là d'un seul coup on casse un petit peu les nappes d'histoire moi je pense qu'au contraire que les dynamiques que nous avons connues et encore une fois je pense notamment aux Gilets jaunes pas pour mystifier mais pour dire qu'encore une fois c'était un moyen un point de départ peut-être que les directions n'ont pas toujours été les bonnes peut-être que ça manquait de structuration politique etc mais qu'il y a quelque chose à faire moi pour moi le grand problème pourquoi est-ce que je dis et ça permettra de clarifier les choses je pense même si c'est sur un volet plus théorique pourquoi est-ce que je dis que très peu d'organisations ont grâce à mes yeux aujourd'hui tout simplement parce qu'elles s'enferment encore une fois dans les catégories qu'on leur donne pour penser je pense évidemment au clivage gauche-droite c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelles que soient les personnes que vous rencontrez et je rencontrais il y a quelques jours de cela par exemple Nicolas Dupont-Aignan avec lequel je me suis d'ailleurs bien entendu avec lequel nous avons eu des échanges tout à fait intéressants mais on a tendance quand même à s'enfermer toujours dans la manière de penser sur le clivage gauche-droite mais pire encore quand le clivage gauche-droite n'est plus de mise j'ai été je crois l'un des seuls pour ne pas dire le seul et là je compte beaucoup d'intellectuels y compris certains qui ont grâce à mes yeux ou qui parfois ne manquent pas d'intelligence ont tous repris en boucle cette histoire des trois blocs et je me montre dans mon livre et dans plusieurs de mes vidéos depuis un an que cette histoire des trois blocs n'a aucun sens c'est-à-dire qu'on nous a vendu qu'il y avait d'un côté un bloc populaire de l'autre un bloc national et au milieu de ça un bloc libéral et en fait c'est le meilleur moyen encore une fois de laisser entendre qu'il y aurait d'un côté le bloc national dont on ne sait pas de qui il est composé en fait parce que si ce n'est pas des gens des classes populaires qui composent ce bloc national je ne sais pas qui sont et de l'autre un bloc populaire qui lui ne serait pas national ça n'a absolument aucun sens en réalité ce qu'il faut c'est évidemment une convergence du bloc populaire et du bloc national évidemment contre un unique bloc qui est celui de la classe dirigeante qui a trouvé là encore un moyen de diviser et qui a trouvé je pense dans les figures en plus de ça de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen un moyen dévastateur par la politique électorale de diviser à longueur de temps ces deux blocs alors le point de clivage important entre les deux blocs dont on parle c'est l'immigration en gros pour le bloc populaire entre guillemets aucune négociation sur cette question de l'immigration qui renvoie immédiatement au racisme et de la même façon pour le bloc dit national la question de l'immigration est centrale et aucune négociation n'est possible sur ce point donc j'ai l'impression moi que c'est la question du racisme et de l'immigration qui est problématique en fait qui clive tout simplement ces deux blocs et qui les rend incompatibles je suis d'accord alors d'ailleurs d'abord disons-le je pense que certains dans le dit bloc populaire encore une fois continuent de voter disons Mélenchon simplement par habitude mais qu'ils seraient tout à fait prêts à se repositionner sur ces questions-là et que s'ils ne le font pas c'est par peur des anathèmes tout simplement donc c'est moins un problème lié au sujet en tant que tel je pense qu'encore une fois les inquiétudes liées aux anathèmes des uns et des autres et aussi que dans ce bloc populaire finalement il y a beaucoup de ceux qui en réalité sont en face de faire ces sessions comme je l'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire ça compose beaucoup plus de nouvelles couches moyennes supérieures quelques profs dont j'ai été et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je peux tout à fait affirmer que les professeurs sont à l'heure actuelle pour beaucoup la catégorie socioprofessionnelle la plus collaboratrice de la classe dominante sans s'en rendre compte tout en pensant en être en centenaires à distance mais il est très clair que la question de l'immigration y est centrale et pour les raisons que vous évoquez je pense qu'on sera tout à fait d'accord là-dessus c'est-à-dire que l'immigration est confondue avec le racisme ce qui est une aberration idéologique crasse et à gauche on entretient l'idée d'après laquelle il faudrait une union de tous les travailleurs etc rappelons quand même que dans le cadre capitaliste ce qui serait sans doute différent dans un autre cadre mais encore une fois ça c'est faire fi de la réalité moi j'ai pas envie de faire fi de la réalité en fait c'est trop facile parce que là on peut imaginer tous les meilleurs des mondes possibles mais dans le cadre de la réalité capitaliste les travailleurs immigrés parce que c'est souvent aussi sous l'appellation du fait que les travailleurs de tous les pays devraient s'unir mais la réalité de Marx et Engels la réalité de Joris n'est pas celle d'aujourd'hui et les clivages culturels n'étaient pas du tout les mêmes non plus les flux migratoires n'étaient absolument pas les mêmes non plus les travailleurs immigrés sont des travailleurs d'abord et avant tout en réalité dans le mode de production capitaliste je répète bien sont d'abord et avant tout des immigrés et s'ils sont travailleurs c'est parce qu'ils sont immigrés en fait si le capital ne pouvait pas les utiliser comme des rouages indispensables ben en fait ils ne seraient même pas travailleurs aujourd'hui donc souvent cette partie-là est complètement occultée donc il est très clair qu'effectivement le problème se pose sur ces questions-là donc c'est la raison pour laquelle et je crois d'ailleurs que vous y participez aussi avec toutes les attaques qu'on peut subir vous et moi mais c'est la raison pour laquelle il faut totalement démystifier ce sujet et même montrer comment nous avons sorti sur la franchie j'y renvoie les gens qui regardent la franchie étant l'organe de presse théorique dont nous disposons donc vous pouvez retrouver sur notre site internet un site humanismetotal.fr dans la franchise nous avons sorti tout un dossier sur la question migratoire justement où nous essayons de montrer non pas par rhétorique encore une fois mais qu'une politique des choses tout à fait sensées en fait une politique migratoire concertée et souveraine encore une fois serait beaucoup plus humaniste que ce que nous connaissons actuellement pour des raisons encore une fois je suis désolé je vais réinventer l'eau chaude là mais comme il apparaît nécessaire de le faire pour certaines personnes notamment à gauche parce qu'on a l'impression que finalement l'idéal d'un Sénégalais d'un Camerounais d'un Malien aujourd'hui c'est de venir en France pour finir à la colline du Crac comme si ça c'était une finalité de vie parfaite et comme si du coup l'internationalisme ne consistait pas précisément à faire en sorte que ces pays puissent correctement se développer bref encore une fois je réinvente l'eau chaude j'ai envie de dire mais il est très clair que c'est ce qui pose problème après à part faire un travail d'éducation populaire sur ces questions là faire un travail médiatique et d'hégémonie culturelle pour essayer de démystifier ces questions je ne vois pas trop ce qu'on peut faire à l'heure actuelle vous avez été interpellé par Usul sur Twitter c'est vous-même qui me l'avez dit tout à l'heure avant l'émission je ne l'avais pas vu je ne suis pas à l'actualité d'Usul moi non plus c'est juste qu'on me fait revenir on m'informe j'ai des équipes qui m'informent de ce qui se passe j'imagine que dans l'esprit d'Usul en tout cas moi je suis l'extrême droite de l'extrême droite alors vous peut-être pas encore si ce n'était pas le cas c'est terminé en tout cas et donc vous avez été excommunié par Usul du camp de la gauche tant mieux encore une fois si et d'ailleurs je pense qu'un des un des travails qui a été le nôtre ça a été aussi de dire ne leur en déplaise que justement être socialiste ce n'était pas être ce qu'eux proposaient mais c'est déjà ce que j'avais fait il y a des années de ça notamment quand ils mettaient sur le devant de la scène la question post-moderne la question des sexualités comme un rapport aux politiques etc qui s'inscrit dans une dynamique tout à fait foucaglienne et où j'avais intitulé d'ailleurs une de mes vidéos à l'époque le sexe comme manifeste parce que finalement ils ont complètement remplacé la question de la classe par la question du sexe et de la race et ils le revendiquent si être de gauche effectivement c'est participer de toute cette petite intelligentsia totalement sectaire et dogmatique et bien évidemment nous n'avons pas envie d'en être mais la réalité surtout c'est que en dehors de Twitter j'aimerais bien savoir moi j'aimerais bien qu'on aille dans certains quartiers ensemble vous et moi avec Usul par exemple et qu'on voit qui est le mieux reçu ça m'intéresserait beaucoup je le sais déjà en fait on le sait déjà donc en dehors de ce qu'ils peuvent rencontrer comme succès sur Twitter qui concentre sociologiquement une partie de la population très particulière qui va être disons d'un cadre socioprofessionnel de gens plus éduqués au sens diplômé évidemment d'éducation supérieure etc plutôt à gauche et très très concentré et ou après des microsphères manageriales etc là effectivement ils ont pignon sur rue mais en réalité ils ne pèsent absolument pas grand chose et c'est l'une des problématiques d'ailleurs de cette hégémonie sur certains réseaux sociaux de cette manière là elle est que quand on sort dans la rue on constate bien qu'en réalité très peu de gens adhèrent à ce discours là la réalité et c'est ce que je disais d'ailleurs de l'intersectionnalité ça montre bien par contre quelque chose sur lequel il nous faut réfléchir et sur lequel vous et moi avons déjà réfléchi depuis longtemps sinon on ne ferait pas ce qu'on fait là qui est que l'important c'est d'avoir les canaux de diffusion et d'information parce que l'intersectionnalité le walkies pour parler c'est vraiment un terme que je n'aime pas mais bon pour parler au grand public le walkies de manière générale n'est partagé par absolument personne dans la population au contraire simplement il dispose des canaux de diffusion médiatiques politiques universitaires qui font qu'effectivement et quand je parle de travail métapolitique c'est aussi à ce niveau là c'est à dire qu'avoir pignon sur rue à l'université est parfois un enjeu décisif encore aujourd'hui qui permet d'avoir pignon sur rue ensuite politiquement qui permet d'avoir pignon sur rue médiatiquement etc et donc qui donne l'impression que et bien tout cela et puis après disposer effectivement des sous qui permettent de faire des séries Netflix où on dépeint effectivement cette idée politique à longueur de séries etc bon et bien tout cela entre en jeu maintenant je me suis un peu égaré tout ça pour dire si je suis en fait c'est ça qui est malheureux c'est que ils m'ont excommunié mais en fait je n'ai jamais été avec eux c'est ça et c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre en fait je ne comprends pas pourquoi ils s'attardent à essayer de démontrer aux autres que nous ne sommes pas pareils c'est ce que j'essaie de leur dire depuis le début donc tant mieux très bien oui nous ne sommes absolument pas pareils tant mieux qu'est-ce que vous allez faire dans les mois qui viennent les années qui viennent à court moyen terme quels sont vos projets il y a énormément de choses en cours je dirais pour être le plus pour faire prendre conscience aussi aux gens de ce que l'on fait qu'à très court terme nous avons alors ceux qui vont me découvrir au travers de cette vidéo ne pourront pas y participer malheureusement parce que les inscriptions sont closes mais nous organisons des événements importants comme les estivales c'est-à-dire des week-ends militants etc. où les gens peuvent se rencontrer et où d'ailleurs je tiens à le signaler l'an dernier lorsque nous l'avions réalisé pour la première fois beaucoup de nos militants se sont rencontrés et ce qui est ressorti c'est beaucoup de gens m'ont rapporté le fait qu'ils s'étaient sentis profondément bien comme nulle part ailleurs dans la société quand je parlais de contre-société c'était ça c'était pas faire une organisation sectaire reclus de la société etc. bien au contraire mais être en capacité effectivement de pouvoir parler discuter de tous les sujets ne pas avoir de barrières etc. pouvoir se re-rencontrer et aujourd'hui c'est ce dont on manque le plus et on parlait justement de la censure gauchiste etc. un des plus gros problèmes aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est ça c'est-à-dire que finalement il leur est très difficile de pouvoir exprimer un certain nombre d'idées et on parlait tout à l'heure de la question de l'immigration comme il a été accolé au racisme effectivement on n'en parle pas mais en réalité beaucoup de gens aimeraient parler de ces questions-là simplement en parler simplement discuter et là on voit bien qu'il y a une détestation profonde en dernier sens dans ces mouvements de gauche de la démocratie la démocratie leur va bien comme au pouvoir actuel quand en fait les gens pensent comme eux sinon non donc voilà on organise beaucoup d'événements comme ça donc si ça intéresse les gens et bien encore une fois je les incite à venir à notre rencontre on mettrai le lien en description très bien merci et qu'ils puissent découvrir aussi tout ce qu'on fait encore une fois c'est pas un club VIP loin de là mais je dis pas ça pour faire un bel au présélitisme au contraire parce que nous sélectionnons aussi beaucoup nos militants certains pourraient avoir l'impression que notre objectif c'est juste de massifier 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 au contraire nous on essaie d'avoir un noyau dur extrêmement efficace ça sert à rien d'être 10 000 si les gens s'étarpillent dans tous les sens et si nous avons chez nous des gens qui ne savent pas pourquoi ils y sont en réalité donc nous sommes très clairs là-dessus bon ça c'est la première chose maintenant évidemment nos stratégies elle est dans ce que je peux dévoiler puisque effectivement il y a certaines choses qui restent du cadre privé elle est pour moi à titre individuel d'abord elle est de continuer ce travail disons d'intellectuel organique et de produire les livres que j'ai produits jusqu'à maintenant d'aboutir cette thèse aussi dans la mesure du possible bien évidemment pour continuer tout ça et de faire vivre effectivement cette organisation métapolitique maintenant sur le plan politique aussi elle est d'investir le plus possible la société civile c'est-à-dire que faire tout un travail parapolitique c'est-à-dire que les gens on parlait d'un travail métapolitique qui est davantage de l'ordre du culturel du théorique de la formation il y a tout un travail aussi que j'appelle parapolitique c'est-à-dire justement d'inscription dans la société civile de faire se rencontrer les gens de les faire se rediscuter de tisser des liens de faire du réseau en fait aussi c'est très important parce qu'aujourd'hui quand vous vous engagez et j'en sais quelque chose il est très difficile ensuite de pouvoir se constituer parfois même une vie de famille correctement même une vie professionnelle etc. d'essayer de reconstruire tout ça c'est très important pour nous et puis évidemment s'il y a à terme et je ne parle pas uniquement pour moi mais des échéances électorales qui se présentent ou des moyens effectivement on en parlait tout à l'heure de former des unions avec certaines personnes et donc de travailler activement à cette lutte de libération nationale et bien nous répondrons présent nous répondons présent aujourd'hui à la majorité des invitations qui peuvent nous être faites au moins pour discuter encore une fois là encore le dogmatisme et la censure de gauche fait que vous allez discuter avec Nicolas Dupont-Aignan alors d'emblée tout de suite vous êtes affilié à Nicolas Dupont-Aignan etc. vous allez dans n'importe quel média vous êtes affilié à ce média c'est un sophisme par association qui est complètement délirant toutefois partout où l'on m'invite pour discuter avec des gens qui sont aptes à discuter je le fais et si on a les moyens de composer demain une force à la fois locale et nationale capable effectivement de peser dans le paysage politique et bien nous le ferons Loïc Chéniot merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?